La pression diminue rapidement Que la fête commence Accrochez-vous ! Amélien ! Qu'avons-nous à perdre ? Votre vie est la mienne Bonjour les amis ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cette vidéo qui va parler aujourd'hui d'un film Qui est sorti sur Amazon Prime Sur Prime Video Un film d'ailleurs qui a été produit par Amazon Prime En Grande-Bretagne Ce film c'est The Areonaut Ou Les Areonauts Ce film, pourquoi je vais en parler ? Parce que j'étais très surpris de ce film En fait je ne m'attendais pas vraiment à grand chose Et j'étais agréablement surpris En particulier par tout l'aspect visuel Mais pas que Donc ce film, de quoi il parle ? Ce film s'inspire d'une histoire vraie Celle d'un scientifique, James Glazer En 1862 Qui décida de battre le record d'altitude En Montgolfier En fait il ne décida pas tout à fait ça à l'époque Mais j'en parlais dans une seconde partie C'est-à-dire de son histoire réelle Car ce film est largement romancé Par rapport à l'histoire réelle Mais nous en reparlons dans un second temps Donc l'histoire est assez simple James Glazer, jeune scientifique à l'époque Va vouloir prouver à sa communauté plutôt vieillissante Que la météorologie et d'autres sciences peuvent avancer grâce à une expédition En montant le plus haut en altitude en ballon Pour voir les effets sur le corps humain Pour voir également les différentes couches atmosphériques et autres Le problème c'est qu'il n'a aucun aéronaute Qui est disposé à le suivre Surtout dans la communauté scientifique Où il y a des aéronautes Mais qui ne le croient pas du tout Il est trop jeune Il est vaniteux à leurs yeux Etc Il va donc devoir trouver quelqu'un d'autre Et il va trouver une jeune femme Qui va décider de l'aider Cette jeune femme s'appelle Amelia Wren Amelia Wren est une jeune aéronaute Qui a vécu le drame dans le ciel Vous verrez dans le film pourquoi Mais qui va malgré tout décider de suivre ce jeune scientifique un peu fougueux Et donc un peu lunatique avec ses idées folles de météorologie On va donc les découvrir dans leur expédition Une expédition folle Une expédition où va se passer des tas d'événements Assez extraordinaires Des événements plutôt dramatiques Et on verra des effets spéciaux et des images J'en reparlerai plus tard Qui sont à couper le souffle Alors je précise tout de suite J'ai vu Ballon dirigeable plusieurs fois dans différents commentaires Non ce sont plutôt des montgolfières Ballon dirigeable ça se dirige Et là la montgolfière se dirige uniquement par le vent Et n'a pas de motorisation comme le ballon dirigeable Mais avant d'aller plus loin Nous allons un peu parler du casting Casting poids lourd pour ce film d'Amazon Prime De Prime Vidéo Puisque nous avons Eddie Redmayne Eddie Redmayne vous l'avez connu dans Les animaux fantastiques Bien entendu Mais aussi dans Une merveilleuse histoire du temps Qui était un biopic sur Stephen Hawkins Qui nous a quitté assez récemment A préciser que Eddie Redmayne a obtenu quand même L'Oscar du meilleur acteur Pour sa participation dans le film Une merveilleuse histoire du temps Donc ce n'est pas n'importe quoi Quand même Il a également obtenu le BAFTA Le British Academy Film Award Quand même Pour le même film d'ailleurs Et la Screen Actors Guild Award Qui est un regroupement Donc c'est une récompense De regroupement de tout ce qui est Le syndicat des acteurs hollywoodiens Il a même été fait officier de l'ordre britannique On voit quand même que c'est un acteur d'importance Qui a été choisi pour ce film Face à Eddie Redmayne Qui en impose Il fallait bien entendu Quelqu'un qui ait du poids Qui ait de la présence Pas de mauvais jeu de mots s'il vous plaît Et donc Felicity Jones Me paraît être un excellent choix Felicity Jones Qui a d'ailleurs Qui avait joué la femme De Stephen Hawking Dans le biopic Donc une merveilleuse histoire Du temps Il faut aussi noter Son rôle Dans Rogue One A Ron ou Rogue One Où elle a joué Jean Erso Donc Jean Erso Donc l'héroïne principale De Rogue One Un film que j'avais d'ailleurs Beaucoup aimé Un Disney certes Mais qui pour une fois Était assez dramatique Était un peu plus On va dire Entre guillemets Sérieux Donc voilà Il faut noter Qu'elle a joué également Dans ce rôle là L'actrice avait d'ailleurs Joué dans un autre biopic Qui était une femme d'exception Où elle incarne Ruth Bader Gensburg Avocate Juge Juriste Et surtout Qui va devenir Une membre de la cour suprême Américaine Elle avait été reconnue Pour ce rôle Et pour ses rôles précédents Et il est vrai Que dans Dans The Areonauts Elle a une belle présence J'ai trouvé qu'elle avait Une vivacité Une présence Intéressante Même plus qu'intéressante Elle joue merveilleusement Bien le rôle Eddie Raid Mane Aussi Mais le problème C'est qu'Eddie Raid Mane Il joue un peu Toujours dans le même registre Alors ça lui colle parfaitement Dans The Areonauts Ça colle parfaitement au personnage Un personnage scientifique Un peu introverti Mais on le voit toujours Dans des rôles Un peu introvertis Un peu repliés sur lui-même Un peu fragiles J'aimerais le voir Dans d'autres rôles Bon par exemple Comme dans The Joker Avec Joachim Phoenix On peut rêver bien entendu Un rôle plus dur Un rôle où il s'exprime Un peu plus Un peu plus violent Côté réalisation Il s'agit de Tom Harper Un jeune réalisateur britannique Qui a officié Dans différentes séries Et films là-bas Il est assez connu En Grande-Bretagne Peut-être un peu moins Chez nous Mais vu la qualité De ce film Je pense que Sa renommée Va vite dépasser Les frontières De la Grande-Bretagne Nous allons maintenant Parler un peu De mon ressenti Vis-à-vis de ce film Et j'ai été agréablement surpris Par la qualité de ce film Par l'aspect déjà visuel Et des effets spéciaux C'est simplement Et tout simplement Vertigineux Et dans tous les sens du terme Vous pouvez me croire J'avais d'ailleurs La même sensation au cinéma Avec Gravity Rappelez-vous Mais là Alexandra Bullock Mais là franchement Sur un petit écran Obtenir un tel effet Un effet Je vais vous dire De vertige A ce point C'était quand même remarquable La qualité visuelle Tout est parfait De plus J'ai trouvé Qu'ils avaient bien Reconstitué l'époque Donc l'ambiance de l'époque Les décors Les costumes Tout ça C'est pour moi De bonne qualité De bonne facture Les personnages Sont bien campés Par les deux acteurs Comme je vous l'ai dit Bon il peut y avoir Pour certains Un peu de longueur Vu au milieu du film Entre le duo Moi personnellement C'est très très bien passé La fin Bon bien entendu Il y a encore un petit peu On va dire D'extravagance D'exagération On est dans un film d'aventure On n'est pas dans un biopic Il ne faut pas l'oublier Bon voilà Moi j'ai trouvé Que c'était excellent C'était un bon film Un bon moment de détente Je vous le conseille fortement Avant d'aller plus loin Je préfère prévenir Je vais rentrer Dans une petite partie spoiler En effet Je vais parler de l'aventure De James Glazer Donc Si vous voulez éviter Alors Cette aventure Est romancée Dans le film Bien entendu Il y a des similitudes Et puis il y a des différences Mais si vous préférez Ne rien savoir Il vaut mieux Que vous coupiez la vidéo Maintenant Et que vous reveniez plus tard Après avoir vu le film Sinon La suite maintenant Donc Pour parler de l'aventure De James Glazer Et bien effectivement Il a décidé Avec un autre aéronaute Henry Coswell De monter Effectivement Au péril de leur vie Ils ont décidé De poursuivre l'aventure Et de monter Encore plus haut Le résultat Fût que James Glazer Et bien A été en manque d'oxygène Et il a eu une paralysie Des membres supérieurs Total Impossible de bouger Impossible de réagir Ils ne trouvèrent Leur salut Que grâce à Henry Coswell Car effectivement Henry Coswell Qui était tout aussi paralysé Que son compatriote Des membres supérieurs Réussit à tirer Le cordage De la valve de sécurité Pour ouvrir Donc une partie Pour faire échapper Une partie de l'hélium Du ballon Et ainsi redescendre Il réussit à tirer Le cordage Avec ses dents A noter l'exploit Quand même De ces deux hommes Qui sont montés A 8 838 mètres Je ne sais pas si vous imaginez C'est à 10 mètres près L'altitude de l'Himalaya C'était en 1862 Il n'avait pas d'oxygénateur Il n'avait rien Il n'avait pas de masque à oxygène Ou d'habits spéciaux Voilà Donc c'est un exploit Non seulement Je dirais un exploit On va dire D'une aventure extraordinaire Mais c'est quand même Un bel exploit sportif Qui a failli leur coûter la vie Pour conclure mes amis Donc j'ai beaucoup aimé ce film Je vous l'ai déjà dit Je vous le conseille Et je vous dis Un petit pouce Comme d'habitude Et tout ça Un abonnement si ce n'est fait J'espère vous revoir Très très bientôt Dans une nouvelle vidéo Et en tout cas Je vous dis Portez vous bien Et à bientôt Salut La valve de dégazage Et je l'ai Restez en vie Je reste en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada